Bon, bon, bon... Normalement, je devais attaquer trois vidéos sur les abeilles... qui sont déjà enregistrées et montées, du reste. Mais je me suis senti le besoin de réagir à l'actualité qui nous affecte toutes et tous en ce moment. Alors... Numéro spécial ! Quand on veut savoir quoi faire dans ce genre de situation de crise, la meilleure solution, c'est encore de demander aux... aux scientifiques ! Hum... Ouais, mais j'ai mieux demandé aux fourmis. Faites pas cette tête, je vous assure que c'est cool. Bah ouais, les fourmis, elles ont un petit peu tout inventé avant nous, en fait. En revanche, soyons clairs, que personne ne fasse la blague de la fourmi crône ! Personne ! Allo à toutes et à tous ! Aujourd'hui, on va aller voir comment nos fourmis noires du jardin gèrent les épidémies et se faire un peu humilier par des insectes, au passage. Une fois n'est pas coutume. Ces fourmis ont une structure d'une banalité absolument affligeante, avec des castes par âge. Les reines, les jeunes ouvrières qui gèrent globalement les larves, les ouvrières plus âgées qui sortent chercher à manger, tout ça. Étant toutes génétiquement proches et vivant en très grande densité, elles devraient être particulièrement vulnérables à des attaques de maladie. En 2018, une équipe de scientifiques, basée en Suisse et en Autriche, a voulu observer comment nos amis Lasius-Niger gèrent les épidémies. Dans un premier temps, les chercheurs ont mis des QR codes sur le dos des fourmis de 22 colonies différentes pour les identifier. Vous voyez comme non, Hitman, oui. Ça va, c'est un code barre, chipotez pas. Donc, un code barre pour identifier, mais surtout pour pouvoir suivre leurs déplacements de manière automatisée, afin de détecter tous les contacts physiques et évaluer les propriétés pertinentes de leur réseau social en rapport avec la transmission de la maladie. Ensuite, ils ont observé comment se comportent les fourmis appartenant à chaque cast en situation normale. Tout ceci nous donne une structure de réseau social qui résulte à peu près dans ce qu'on a sur cette image. En violet, c'est la reine. En vert, ce sont les jeunes ouvrières qui s'occupent principalement des larves et en jaune, ce sont les ouvrières plus âgées qui sortent pour aller chercher la nourriture. Ce sont ces dernières qui présentent le plus de risques de rapporter des saletés à la maison puisqu'elles passent pas mal de temps dehors. Celles qui ont un point noir sont celles qui ont été sélectionnées par les chercheurs pour être infectées par un champignon. Métarizium brunéum, pathogène fréquent chez ces insectes. Ce champignon met un à deux jours avant de commencer à vraiment pénétrer l'organisme après le premier contact. Et son action est dépendante de la dose. Haute dose, il est plutôt mortel. Faible dose, il est plutôt à la cool. Maintenant, on infecte ces pauvres ouvrières pendant qu'elles sortent faire les courses. Vous avez pris quoi, marché ? Euh... des... euh... des... euh... des... euh... des champignons. Bon. Et donc, qu'est-ce passe-t-il maintenant qu'on a infecté ces fourmis ? Procède-t-elle à une distanciation sociale et à un confinement ? Procède-t-elle à une distanciation sociale et à un confinement ? Ha ha ! Hein ? Alors ? Alors ? Bah ouais ! Les ouvrières atteintes passent subitement plus de temps hors de la fourmilière et augmentent la distance qui les sépare du reste de la colonie. Celles qui font partie de la même caste, mais non infectées, adoptent un comportement assez ressemblant, mais de manière moins prononcée. Tout ceci dès le début de l'exposition, avant même que le pathogène ne commence à se développer dans l'organisme des fourmis. De leur côté, les ouvrières qui gèrent les larves déplacent tout le monde plus loin dans la fourmilière et les rencontres avec les individus qui sortent souvent du nid sont réduites au strict minimum. Cloisonnement et distanciation sociale sont en place. De plus, comme on l'a dit, ce champignon est particulièrement dangereux à haute dose. En observant les doses reçues par les différentes castes, les scientifiques se sont aperçus que la reine et les jeunes ouvrières reçoivent une dose bien plus faible que les individus qui sortent beaucoup. L'un des gros avantages, c'est que ce micro-dosage leur permet probablement de développer une immunité contre cet agent pathogène et de devenir plus résistante. En résumé, les petites fourmis noires de nos jardins luttent contre les épidémies en s'isolant, en se confinant et en se vaccinant. Bref, si les fourmis le disent, c'est que c'est la bonne solution. Et soyons honnêtes, dans plein de domaines, on est vraiment nul comparé aux fourmis. Tiens, au fait, vous saviez que la plus grande super colonie de fourmis connue aujourd'hui fait 6000 km et elle longe le littoral méditerranéen de l'Espagne jusqu'à l'Italie, en passant par la France. Je vous laisse là, mais je reviens bientôt les amis. En attendant, tenez bon dans ces jours difficiles, restez chez vous autant que possible, serrez-vous les coudes, protégez les plus fragiles si vous le pouvez, si vos moyens financiers vous le permettent. Ne demandez pas de remboursement pour les activités que vous aviez réservées. Il y a beaucoup de petites structures qui risquent la faillite. Et aimez-vous les uns les autres, bordel de merde, mais de loin.